Bonjour, chers téléspectateurs. Dans le cadre de la campagne fédérale 2019, comme mentionné, nous vous présenterons chaque candidat qui se présente dans le comté de Berthier-Masquinonger pour nous parler des propositions de leur parti. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mme Josée Bélanger du Parti conservateur du Canada. Bonjour, Josée, ça va bien? Bonjour, oui, ça va bien. Contente de te rencontrer. On est rendu, qu'on se connaît très bien. On a fait beaucoup de rencontres. C'était très agréable avec vous. Oui, merci. M'invitez de nous donner du temps pour expliquer nos plateformes. C'est ça qu'on veut prendre le temps d'expliquer et tout. Donc, comme on a fait avec les autres candidats, la première partie de notre émission sera consacrée, on pourrait dire, aux politiques nationales, qu'est-ce que le Parti conservateur et M. Andrew Scheer désirent présenter aux Canadiens de général. Et en deuxième partie, nous parlerons au niveau localement qu'est-ce que Josée Bélanger propose aux électeurs ici. Et éventuellement, si vous êtes élue, bien, qu'est-ce que, ça sera quoi votre plan, on pourrait dire directeur, votre plan d'action comme députée de Berthier-Masquinonger. Parfait. Est-ce que ça vous convient? C'est tout à fait. Ça va faire? Oui, OK, allons-y. Donc, si vous êtes d'accord, on va apporter le premier point que je pense qui est toujours important et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'économie, l'argent dans nos poches. Je pense que tout le monde veut tout savoir un peu quelle partie des aides proposées. Et premier point au niveau du Parti conservateur et de M. Scheer, on parle de la TPS. Oui, bien, en fait, nous, notre philosophie, c'est d'essayer d'avoir le plus possible des mesures concrètes. Le Parti conservateur, c'est un parti qui est pragmatique. Donc, ça, c'est important. Une des premières mesures qu'on veut faire, c'est enlever la TPS sur les factures d'hydro. Parce que ce n'est pas un luxe de chauffer. Mais ça, on parle à travers le Canada, on dit hydro. Oui, c'est l'énergie. L'énergie, OK. Mais pour le Québec, si on l'applique pour nous, c'est vraiment enlever la TPS sur les factures d'hydro pour les résidences. Ça fait que ça, c'est une première mesure. La TPS ne serait pas emboli partout, mais pour l'énergie. Exactement, pour l'énergie. D'accord. Ça fait que nous, ça correspond aux factures d'hydro. OK, d'accord. Par la suite, bien, un autre point, je pense, qui est très important pour M. Scheer et le Parti conservateur, ce sont les familles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous voulez parler? Bien, c'est sûr, les familles, c'est l'honneur de la guerre. Lui-même a cinq enfants, M. Scheer. Alors, bien, il y a trois mesures principales. Une des premières mesures, c'est bonifier les subventions pour les régimes enregistrés d'épargne études, les REI, que ça s'appelle, c'est ça. Ensuite, on veut les congés parentaux supprimés, qui seraient libres d'impôts pour les congés de maternité et de paternité. Ah oui, mon Dieu, c'est bien. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi. Puis des crédits d'impôts pour les activités sportives, puis les activités artistiques et d'apprentissage pour les enfants. C'était quelque chose que le Parti conservateur avait offert, hein? Oui, puis que ça avait été éliminé par les libéraux. Par les libéraux, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, donc nous, on veut le remettre pour que les activités, tu sais, on dit que c'est important la forme physique, puis la créativité chez les jeunes. Donc, redonner des crédits d'impôts pour les activités sportives et artistiques, ça peut aller jusqu'à 1000 $ par enfant, par année. Par année. Ça fait que c'est quand même intéressant. C'est intéressant. On parle aussi de santé. C'est important, je crois, c'est toujours un sujet qui rejoint plein de gens et qui est toujours en campagne électorale, qui est toujours un des points chauds, je pense. Puis la majeure partie, évidemment, c'est les provinces qui décident. Mais nous, on veut injecter 1,5 milliard pour remplacer et acheter des nouveaux appareils IRM. Donc, il y en a qui connaissent probablement ça. L'imagerie, résonance magnétique. TDM aussi. Donc, on veut donner de l'argent, injecter de l'argent pour acheter des nouveaux appareils. Le reste, évidemment, c'est de niveau provincial. Ça fait que ça, c'est une autre mesure qu'on veut faire. Aussi, faciliter l'acquisition d'une première propriété. Ça fait que ça, c'est important aussi. Il y a différentes mesures qui sont faites par rapport à ça. À ce niveau-là, c'est quoi? Parce qu'il y en a eu beaucoup d'informations qui étaient présentées. C'est un crédit, c'est une forme… Oui, une forme de crédit d'impôt. Là, je n'ai pas les détails avec moi. Puis aussi, on veut… c'est plus global aussi. On veut mener des enquêtes sur le blanchiment d'argent dans le secteur immobilier. Mais ça, ça correspond plus aux grandes villes. Mais nous, c'est vraiment sous forme de crédit d'impôt. Si je ne me trompe pas, ça peut aller jusqu'à 3 800 par personne. Par personne. C'est ça. Pour la première propriété. On parlait un petit peu famille, on parle santé, mais une autre tranche de la société qu'on n'a pas le choix aujourd'hui d'en parler. On parle d'aînés parce qu'aujourd'hui, les aînés, c'est rendu 50 ans et plus. Oui, oui, oui. J'approche d'être aînés. Aînés, c'est des nouvelles philosophies. Mais c'est ça, il y a quand même deux groupes d'âge. On parle des 50, 60 ans, actifs encore. Mais il y a quand même des aînés qui sont en perte d'autonomie. Vous avez des choses à proposer. Oui. Bien, c'est des crédits d'impôt pour les aînés, pour les 65 ans et plus. Puis d'un autre côté, ceux qui veulent encore travailler, on a des incitatifs pour le retour au travail. Parce que là, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, un retour au travail sans être pénalisé, évidemment, au niveau fiscal. Ça serait intéressant parce que si on parle du gouvernement de revenu garanti, des choses comme ça, il y a beaucoup de... C'est beaucoup rétrograde. Comment on pourrait dire le terme? Tu reçois, oui, la pension de vieillesse. Mais si tu veux retourner travailler, si tu veux continuer à travailler, bien, tu perds tes crédits d'impôt. C'est moins intéressant. Donc, ça serait une des solutions pour... Oui. Puis le crédit d'impôt pour les gens de 65 ans et plus. Donc, comme mon père, moi, il a juste les revenus de base. Ça fait que là, il y aurait un crédit d'impôt allant jusqu'à... Les couples, c'est 300 $. Sinon, seul, c'est 150 $. Ça fait que c'est quand même dépendamment du revenu, évidemment. OK, c'est ça. Et à ce niveau-là, le Parti conservateur est conscient de la pénurie de main-d'oeuvre, je te dirais. Il veut beaucoup investir dans ça. Qu'est-ce qu'on... Oui, on l'entend un peu partout. Il y a quelques entreprises où ils n'ont pas ce problème-là, mais la majorité, chez les agriculteurs, un peu partout, les entreprises que j'ai fait, parce que j'ai fait à peu près sept tournées avec différents députés dans tout le comté, ça revient. Donc, l'incitatif aux retraités de revenir et les travailleurs étrangers aussi. Donc, les travailleurs étrangers pour que la paperasse soit plus facile. Conviviales. Conviviales, parce que là, par exemple, en agriculture, ils sont en train de faire les demandes pour l'année prochaine, mais ils sont en plein temps de récolte puis des moissons, tout ça. Fait que c'est comme... On dirait que ça ne tient pas compte en trop de la réalité des agriculteurs. C'est ça, là. C'est ça que la... Mais nous, on n'est pas un parti de paperasse. Alors, c'est sûr qu'on veut en éliminer le plus possible, ça, c'est clair. Ah, OK. Éliminer beaucoup de choses. Mais est-ce que ça impliquerait une diminution de la fonction publique aussi par le fameux? Ah non, bien non. C'est maximiser... Tu sais, arrimer, là, aussi, le provincial puis le fédéral au niveau, justement, des papiers puis tout ça. Donc, c'est notre vœu, là, parce qu'on le sait, là, c'est vraiment incroyable. C'est un vœu ardu, c'est un vœu très ardu en termes de paperasse et tout. On a parlé aussi, on veut parler un petit peu de libre-échange. Tantôt, on parle un petit peu avec les migrants. Mais je pense que c'est important aussi. C'était quand même quatre ans, là, de négociations et de taux. Ah oui. Puis là, les compensations chez les agriculteurs, tout ça. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est un libre-échange interprovincial. Donc, tout ce qui est alcool, microbrasserie, tout ça, ça pourrait les avantager. Vraiment, un commerce interprovincial. Parce que là, il y a des barrières qui sont difficiles. Fait qu'on veut favoriser ça, un commerce interprovincial. OK. Puis au niveau du libre-échange, est-ce qu'il y a des propositions? Bien là, c'est les compensations pour le domaine agricole. Mais il n'y a pas de… Tu sais, je pense que là, les agriculteurs ont assez payé, là. Fait qu'on est… Vous êtes d'accord avec la fin de dire que c'est assez. Oui, oui, c'est assez. On parlait dans un prochain budget aussi, l'élimination du difficile. Je pense que c'est vraiment un gros point. Tous les partis, je vous dirais, s'entendent. Sauf les libéraux, je vous dirais, pour dire qu'il faut régler ça, à un moment donné. Il faut arrêter d'être… Comment je pourrais dire? De vivre à crédit, on pourrait dire le terme. Oui, bien, c'est ça. Mais ça, est-ce que c'est faisable, selon vous? Est-ce que c'est faisable sans taxer les citoyens? Oui, bien, c'est ça. Notre but, nous, c'est de rééquilibrer, mais sans retaxer. Parce que moi, je n'ai pas de post-doctorat en économie, sauf que j'ai un gros bon sens que je pense que tout le monde a à la maison aussi. Quand tu accumules des déficits, là, on est rendu à 80 milliards, 76 milliards en quatre ans. Bien, s'il arrive un ralentissement économique parce qu'on sait que l'économie, c'est cyclique, soit un ralentissement ou encore une crise économique, là, on va être mal pris. Ça ne marche pas. Donc, il ne faut pas vivre au-dessus de nos moyens. Fait que nous, on veut ramener ça, premièrement, couper aussi dans des dépenses, comme par exemple des voyages en Inde à 1,5 million. Oui, oui. Bon, etc. Fait que ramener, commencer à… Tu sais, l'argent du… l'argent des contribuables, c'est sacré. Fait qu'il faut le dépenser intelligemment. Il y a une phrase qui dit, tu sais, quelqu'un qui… c'est quoi? Un dollar entre les mains de quelqu'un qui l'a gagné va être mieux dépensé qu'entre les mains d'un politicien qui l'a taxé, là. Fait que, tu sais, il faut vraiment retravailler ça. Nous, on veut le rééquilibrer, mais là, ça va être difficile de le faire. On va l'étendre un peu plus pour ne pas justement faire de coupures dans tout ce qui est essentiel. Mais éventuellement, ça serait difficile. Zéro, on va vouloir ramener d'ici les quatre premières années. Oui, mais… Quatre ou cinq ans, là, qu'on s'était mis pour ne pas faire des coupures drastiques en arrivant. Ce n'est pas ça le but du tout, du tout. Les programmes sociaux, tout ça, tout reste là. Mais en même temps, il y a les récupérer, puis… C'est ça. Tu sais, comme il y a un 12 millions qui a été donné pour l'Oblast pour changer ses réfrigérateurs. Mais l'Oblast, c'est une grosse compagnie qui fait bien des sous. Fait qu'on ne comprend pas pourquoi ça a été donné. C'est ça. Fait que couper dans le gras, là, pour justement rééquilibrer le budget. C'est ça. Revoir vraiment le processus de subvention ou de choses qui ont été données. Exactement. Un autre point, je pense, qui tient très à cœur le Parti conservateur. On pourrait dire les droits de la personne. On pourrait dire les droits dans un… Je vais dire les droits de la personne, mais il y a beaucoup de victimes. Vous me parliez des… Tu sais, au niveau légal, au niveau… Tu sais, quand tu as un acte criminel, quand tu es victime de quelque chose, que ces personnes-là soient… Je ne dirais pas reconnues, mais… Oui, le droit des victimes. Mieux accompagnées. Mieux accompagnées, c'est ça. C'est ça, oui. Puis des peines. Bien, il y a aussi l'aspect… Des peines plus sévères pour tout ce qui est trafic humain. Je voyais aussi dans notre programme des peines plus sévères pour ceux qui produisent et font le trafic des drogues, du viol, par exemple. OK. Renforcer les peines pour les infractions sexuelles contre les enfants. Fait que ça, ça nous tient à cœur. Puis tout ce qui est cybersécurité aussi, on a un plan avec trois volets, tout ça, pour protéger les gens parce que c'est une nouvelle… Fait que c'est vraiment les victimes qui nous intéressent, puis que les criminels, bien… Quelqu'un d'un, on parle, en tant que temps-là, vous me parlez de cybersécurité, on parle de vol d'identité. Je pense qu'on l'a vécu. On l'a vécu quand même assez concrètement. Est-ce que vous seriez prêts à mettre des peines plus sévères pour ce genre de crime-là aussi? Ça, c'est… Bien, je vous dirais, ça irait dans notre philosophie. C'est ça que vous vous dites. Oui, oui, ça irait dans notre philosophie. En même temps, il faut trouver tout un mécanisme, il faut sensibiliser les gens aussi à ça, comme consommateurs, de prendre des décisions éclairées, mais pour ça, il faut être informé. Ensuite, le deuxième volet, une solide surveillance au niveau des gouvernements, puis une réglementation sensée, donc ça fait partie un peu de… c'est ça. Parce que dans le fond, si on résume au niveau, on pourrait dire, au niveau légal, au pénal, c'est que ça, vous dites autrement dit, les gens s'en sortent trop facilement. Bien, c'est ça, en général, tu sais, c'est un peu notre principe comme les gangs de rue, tu sais, fait que c'est ça. Donc ça, c'est un aspect, des fois, ça revient dans l'actualité de temps à autre, mais nous, tu sais, c'est comme tout le temps un peu là, quand même. Et en terminant, on pourrait dire, notre volet national, c'est sûr que l'environnement, on n'a pas le choix d'en parler. Ça ne me dérange pas d'en parler. Mais au niveau national, est-ce que M. Scheer, est-ce qu'il est conscient des… comment je disais, des problèmes climatiques, de qu'est-ce qu'on veut… Et puis c'est drôle parce qu'au Parti conservateur, c'est comme s'il fallait justifier avec ça, mais pourtant, il n'y a aucun parti qui a le monopole, la vertu par rapport à ça. Mais je ne sais pas, il y a des perceptions, on se bat contre des perceptions. Peut-être parce que… on ne peut pas parce que je vais mettre du lait sur le feu, mais… Peut-être parce que, venant peut-être un petit peu plus de l'Ouest, c'est tout ça, c'est sûr qu'il y a une vision différente. On a quand même un pays différent qui est producteur, importateur de pétrole, que c'est sûr que ça crée des perceptions différentes. Mais en même temps, M. Scheer, il vient d'Ottawa, sa conjointe vient de la Saskatchewan. Donc tout le monde dit de l'Ouest, premièrement, il vient. Mais puis, moi j'ai fait une lettre au printemps, une lettre d'opinion qui avait parue dans le Nouvelliste concernant l'environnement, puis je disais juste, comment parler de l'environnement, c'est avoir une posture moralisatrice. Parce que c'est important, là, tout le monde, c'est une surenchère, qui a le meilleur programme, tout ça. Oui, d'accord. Mais moi, je trouve, premièrement, c'est complexe l'environnement, fait que ceux qui ont des solutions magiques, dites-nous-les, parce que je pense que… Levez la main. Oui, oui, tu sais, l'obsolescence programmée, les déchets électroniques, les continents de plastique. Fait qu'il y a des actions individuelles, il y a des actions, des trois paliers de gouvernement, puis il y a des actions mondiales à faire aussi. Fait que c'est pour ça que c'est complexe, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'il ne faut rien faire, là. C'est pas ça du tout. Est-ce que tu as l'impression que ça devient le sujet du jour, puis c'est un petit peu… Comme on disait, personne n'a regardé les films pornos, mais on n'allait pas voir dans les… Je ne sais pas si tu peux voir. Oui, oui, oui. Tu sais, on allait voir dans les maisons, là, tu sais. Bien, c'est ça. Tout le monde écoutait, personne n'écoutait plus lui, mais tout le monde… Est-ce que tu penses que c'est le même avec l'environnement? Le danger, c'est d'instrumentaliser l'environnement, puis que ça devienne une mode, il ne faut pas… Nous, on a fait… on a été les premiers à présenter un plan, puis j'invite les gens à aller le lire, parce qu'on critique le Parti conservateur, mais je leur dis « avez-vous lu notre plan? » C'est 55 mesures très concrètes. Puis les axes, c'est simple. On veut des technologies vertes avec des… entre autres, on pourrait avoir des seaux éco-canadiens qu'on pourrait exporter dans des pays, tu sais, pour aider les autres pays, parce qu'on est des polluants, oui, mais on représente 1,6 à peu près d'émissions des gaz à effet de serre, ce qui est quand même… par habitant, on en émet beaucoup, mais il faut quand même regarder ça globalement. Tu sais, ça ne s'arrête pas à la frontière du Québec, là, tu sais, fait que ça… Puis forcer aussi un peu les opérés, ou au moins les aider. Ensuite, l'autre axe, c'est un environnement naturel plus propre, plus vert. Puis là, il y a plein de… les parcs nationaux, gérer nos milieux humides, là, on parlait des berges. On va en parler tantôt. Bon, oui, c'est ça, protéger nos cours d'eau, l'air aussi, c'est quand même… Donc, on doit m'en dire que ce que tu dis, c'est qu'allez voir, allez lire, allez lire le plan. Allez voir, allez lire. Vous allez voir que c'est… moi, on n'a plus le temps des utopies, là, des grandes idéologies irréalistes. Fait que moi, ce que j'aime, c'est que c'est un plan qui est concret, avec des mesures concrètes. La première mesure qu'on a annoncée, c'est arrêter les déversements des eaux usées dans les cours d'eau. Fait que il me semble que c'est une mesure concrète qui peut être… Évidemment, ça, il faut mettre des comités, il faut travailler avec les villes, etc. Mais c'est ça, mais vous seriez prêts à aider des infrastructures, à aider pour ça. C'est ça. Donc, ça, ça a été une première mesure parce qu'on a fait une tournée à l'écoute des Québécois pendant un an et demi. On a fait à l'ARS, notre lieutenant du Québec, avec Andrew Scheer. Ils sont allés partout au Québec pendant plus… je dis un an et demi, plus qu'un an et demi. Fait qu'à l'écoute des Québécois, nous… le Québec, c'est nous aussi, là, le Parti conservateur. Fait que… puis, ça revenait, ça, le rapport d'impôt unique, entre autres, tout ça, mais il avait arrêté les déversements. Donc, on était à l'écoute aussi de ce que les Québécois nous disaient et c'est dans nos mesures aussi. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Josiane. Merci. On va prendre une première pause. Puis, par la suite, on va vous parler vraiment plus local. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Merci. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé, diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Bricette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Petroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo-Ran-Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin-Esso sur le chemin de la Traverse, à La Noray. Le garage Sonic sur la rue Notre-Dame. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. On va retourner avec Mme Josée Bélanger, candidate pour le Parti conservateur du Canada. Josée, si t'es d'accord, on a fait une petite pause pendant la pause, justement, publicitaire. On a revérifié nos papiers et on va juste mettre une petite mise au point comme ça. On va être clean, tout le monde. On a parlé tantôt du crédit d'impôt pour l'accès à la propriété pour les familles. Mais tu as parlé d'un 3 800, mais c'est une autre belle mesure. Il faudrait en parler. Puis ça fait lien avec l'environnement. En fait, c'est un crédit d'impôt jusqu'à 3 800 pour des rénovations ouvertes pour les maisons. Que tu n'entends pas, parrainement, mettre des... Oui, bien... ... énergétiques, par exemple, mettre ta maison aux normes. C'est ça, pour le chauffage, pour, mettons, l'isolation, des choses comme ça. Ça fait que c'est vraiment dans le but d'économiser l'énergie, donc des rénovations ouvertes. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est plus en mode d'économie que d'augmenter. Parce que, je veux dire, si on regarde de façon générale, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu sais, reconstruire des barrages, reconstruire des usines, des productions d'énergie, ce n'est pas ça qu'on veut. On dit aux gens, diminuer. Diminuer, soyez un petit peu plus conséquents avec vos choses. Ça va, vous allez avoir le même effet, vous ne serez pas mieux, vous ne serez pas plus mal, mais vous allez avoir consommé moins. Oui, c'est une mesure économique, mais en même temps écologique. Tu sais, c'est ça, parce qu'on est souvent, on divise, c'est comme une dichotomie un peu entre l'économie et l'écologie, mais il faut que tout ça soit rassemblé. Ça fait qu'il faut que les gens y trouvent leur compte, puis que ça soit environnemental aussi. Ça fait que c'est une mesure, comme des crédits aussi pour le transport en commun, etc. On présente ça aussi. Maintenant, on s'en va maintenant parler local. Oui, et je pense qu'il y a une très belle mesure que tu m'as parlé, que je trouve ça intéressant, oui, parce qu'on a toujours besoin d'avoir, on pourrait dire, le réconfort de notre député ou avoir l'attention de notre député. Et tu veux me parler, Claire, éventuellement, si tu es députée du comté Berthier-Mesquénonger, tu veux implanter dans ton bureau une stratégie, on pourrait dire, un organigramme vraiment spécifique. Oui, bien, premièrement, c'est parce que je m'aperçois, moi, ça fait depuis le 4 février, que je suis dans tous les dossiers, j'ai rencontré des personnes clés un peu partout. Donc, j'ai une vue assez globale, mais il y a des dossiers comme l'agriculture. Moi, j'aimerais ça qu'au bureau, à mon bureau de comté, j'ai quelqu'un, un répondant, qui s'occupe seulement de l'agriculture. Ça fait que ça, j'aimerais ça qu'il puisse accompagner, parce qu'il y a beaucoup de programmes, on les sait. Donc, soit avoir une infolette pour que les gens connaissent, puis ensuite les accompagner dans ça. Donc, il y avait un répondant pour l'agriculture, puis un répondant aussi pour les entrepreneurs et les organismes. Les OBNL, oui. Oui, exactement. Parce que ça aussi, puis une infolette, je me suis inspirée d'un de mes collègues qui fait ça, M. Joël Godin, un député, puis il dit, moi, j'envoie les infolettes, après ça, les gens nous contactent, puis là, bien, évidemment, on peut les accompagner. Là, j'ai dit entrepreneurs et organismes, sauf que les agriculteurs, c'est des entrepreneurs aussi. Mais je veux faire des entrepreneurs spécifiques, un peu l'agriculture. Parce que la région aussi, c'est important, l'agriculture. C'est ça. Puis l'entrepreneur, tu sais, mettons, de l'agriculture, c'est pas la même chose qu'un entrepreneur. C'est pas la même réalité, disons. Qu'une shop, là. C'est ça, on s'entend. Donc, c'est pour ça que oui, mais je considère les agriculteurs comme des entrepreneurs. Puis souvent, l'erreur qu'on fait avec l'agriculture, c'est qu'on met ça dans un bloc. Mais il y a tellement de secteurs, là, tu sais, le soya, l'asperge, les petits fruits, la rollaie, les produits laitiers, le bio. Fait que, tu sais, ça prend, tu sais, on peut pas tout maîtriser les dossiers. Moi, j'ai les grandes lignes, les grands enjeux dans chacun des dossiers. Puis là, bien, si j'étais à Ottawa en même temps, dans le macro, mais ramener ça pour accompagner. Puis il y a de la détresse aussi chez certains agriculteurs, tu sais, donc essayer les organismes, d'aider les organismes, justement, par rapport à ça. Oui. OK. Tu me parles, je me parlais encore d'agriculture. Il y avait quand même d'autres points aussi que tu voulais parler, à part de tes conseillers, là, spécifiques, oui. Bien, c'est la ruralité, ça, c'est important. Moi, je viens d'un milieu rural. J'ai été élevée sur une ferme jusque dans les années 80. Donc, les petits villages, je suis très sensible à ça. Et le comté, il y a beaucoup de petits. Oui, oui. Exactement, 36. Puis là, j'ai fait du porte-à-porte dans chacune des municipalités. Et bien, c'est ça, la ruralité, nous, on veut mettre un ministre responsable des affaires rurales. OK. Fait que ça, c'est important parce que ça donne l'importance à la ruralité. Puis, en même temps aussi, d'avoir un budget d'infrastructures, mais spécifique à la ruralité. Parce que là, tu parles, c'est ça, de petites communautés qu'il y a des infrastructures à renouveler. C'est ça. C'est très, très cher. Et je vais aller à la question, peut-être, qui es-tu? Je vais te mettre... Oh! Mais, allons-y. Mais, tu sais, il y a souvent question, quand tu me parles de ruralité, de l'importance du bureau de poste, de l'importance, tu sais, de la Caisse populaire. Est-ce que c'est des choses qui t'interpellent? Bien oui. La vitalité, là. T'aimerais ça que ton gouvernement dise, regarde, c'est l'importance que les petites municipalités, on pourrait dire même les villages, gardent leur cœur de village. Bien oui. C'est l'âme du village. Puis, tu sais, je me promène, je vois des églises qui ferment ça. Mais, tu sais, quand même, il y a du renouveau aussi. Il y a du... Il faut garder ça. Il faut l'achat local. Tu sais, il faut qu'il y ait une âme dans chacun des villages. Puis, je le sens qu'il y a un mouvement, mais il faut aider ça. En même temps, la question qui tue, tu sais, au palier fédéral, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Il faut être des facilitateurs pour que ça, ça émerge. OK. Et je vais t'amener... On parlait d'infrastructure. Je vais t'amener à l'autre point, c'est Internet haute vitesse. Parce que là, tu viens de me parler, tu sais, de garder l'âme, tout ça. Puis, souvent, la problématique, c'est qu'on n'a pas accès. Je pense, en visitant un petit peu le comté, tu as sûrement resté surpris. Bien, moi-même, là. En disant, tu sais, là, qu'on parle de lavalterie, des choses comme ça, des accès, là, difficiles à avoir haute vitesse. Donc, si on veut garder nos gens dans les villages, si on veut les garder... Les jeunes, c'est ça. Si on veut garder ces villages-là dynamiques, comme tu disais, à l'achat local, l'Internet haute vitesse, je pense que c'est un gros enjeu, là. Pour l'éducation, pour le travail, pour les petites entreprises, pour tout le monde. L'agriculteur a besoin de ça aujourd'hui. Ça aussi, tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'interpelle? Oui, puis ça aussi, c'est parce que toutes les parties, je suis sûre, ils vont tous venir ici, vont vous dire que c'est important. Bon, là, une fois que c'est dit, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Moi, je suis... Là, encore une fois, j'ai rencontré des personnes clés, là, comme je vous dis, depuis février. Puis, j'ai rencontré deux, trois personnes qui m'ont expliqué vraiment Internet haute vitesse. Puis, je vous dirais, l'argent, oui, c'est le nerf de la guerre, mais en même temps, c'est le déploiement du réseau. Ça fait que ça, ça va être important d'essayer d'arrimer les programmes provinciaux et fédéraux, puis aussi d'essayer d'orienter les programmes pour que ça soit dans les zones non densifiées, justement. Ça fait qu'essayer de mettre des critères... RTC, ça serait-tu une façon, c'est difficile, là, parce que, dans le fond, c'est obligé, là, c'est RTC, à dire aux gros dépensés, là. C'est ça, dans des zones non densifiées. Fait que ça, on veut... Mais en même temps, je ne vous dis pas, là, que je n'engage pas le parti dans tout ce que je dis, mais comme député, moi, je vais lever la main, là. Puis, je le sais qu'il y a des députés, j'avais parlé à Bernard Généreux aussi, à Montmagny, les comtés ruraux, on a tous ce problème-là. Donc, on veut se pencher, mais concrètement sur la question, puis il faut collaborer avec les MRC, parce que c'est eux qui ont vraiment la connaissance du terrain. Et tu sais, justement, à ce niveau-là, t'as-tu l'impression vraiment qu'il y a un clivage, tu sais, vraiment, grosse ville et village, tu sais, on en parlait tantôt. Oui, bien, c'est pour ça que notre ministre des Affaires rurales, tu sais, c'est de ramener la ruralité au... Puis nous, le Parti conservateur, on est un parti de ruralité, là. Tu sais, moi, je me rappelle, mon grand-père, il est né en 1899, c'est un bleu, tu sais, un conservatisme, mais dans le sens noble du terme, tu sais, conserver le patrimoine culturel, patrimoine environnemental aussi. Donc, ça, c'est important. Reconnaître la part de ces gens-là. Bien oui. Et reconnaître aussi que c'est aussi important un village qu'une grosse ville. Bien, c'est comme ça qu'on a bâti le Québec. C'est Luc Berthold, il a dit une phrase, il dit, quand on se promène de ville en ville, là, tout ce qui lit ça, les mailles, là, c'est les terres agricoles, là. Oui, oui, oui. L'agriculture, ça a bâti le pays puis le Québec, là. OK, parfait. Et on parle aussi, dans un autre, peut-être, dans le même ordre, encore, je pense, de révalidité, on parle beaucoup de pénurie de main-d'oeuvre. Oui. Je pense que tu as visité le comté, on fait juste prendre la 138. Oui, oui, oui. Nous embauchons. Nous embauchons partout. Et est-ce que tu penses que ça peut être aussi quelque chose qu'au niveau local, aider à combler cette pénurie de main-d'oeuvre-là, créer une révalidité aussi puis faire ancrer les gens? Bien oui, oui. Puis comme on disait tantôt, il y a deux mesures, là, nous, inciter les personnes retraitées à revenir sur le marché du travail sans être pénalisées, ça, c'est une première mesure. Puis l'autre chose aussi, pour les faciliter, nous, on est, notre philosophie, c'est des facilitateurs pour que les gens, fait, éliminer la paperasse pour les travailleurs étrangers. Donc, on a vraiment favorisé l'entrepreneuriat. Oui, pour qu'il y ait une vitalité dans les petites municipalités, là. Puis on la sent, là, je n'arrive pas là non plus, moralisatrice. Oui, je vais vous montrer comment ça va. Pas du tout, là. Il y a un paquet d'initiatives. Puis c'est ça qu'il faut les reconnaître, ces initiatives-là, puis il faut les aider, il faut être les facilitateurs. En terminant, bien, il y a un autre sujet. On en a parlé un petit peu national, mais au niveau ici, on pourrait dire local, à cause du fleuve, à cause de la façon qui est fait le comté, là, quand on parle de la bâterie, puis qu'on va presque à Trois-Rivières, on ne peut pas s'empêcher de parler d'érosion. Érosion des berges, on a l'Arc-Saint-Pierre, on a les îles. Et encore là, tu as fait beaucoup de découvertes, je pense que tu as... Bien oui, c'est ça. Puis c'est un enjeu, tu sais, comme la pirotide, bon, c'est plus du côté de Masquinongé, tout ça. Mais là, cet enjeu-là, lui, il est vraiment... Régional. Régional. Puis encore une fois, là, je suis allée rencontrer des gens qui m'ont expliqué vraiment, parce que tout le monde en parle, mais encore une fois, il faut... Faut avoir les bonnes choses, faut avoir les bonnes réponses. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai compris toute la problématique. Est-ce que je la maîtrise, c'est une autre chose, là? Ce serait vraiment prétentieux de ma part de dire ça. Mais j'ai la modestie de le dire, sauf qu'en même temps, ce que j'ai compris, puis au final, c'est qu'il faut soutenir tous les organismes qui travaillent à ça, là. Donc, il y a du roulement de personnel, ça fait qu'il faut les aider, il faut reconnaître finalement que les organismes environnementaux aident à ça, puis en même temps aussi les soutenir. L'autre chose aussi, dans notre plan environnemental, que je vous invite à lire, il y a toute une section, justement, sur un environnement naturel plus propre et plus vert, puis il y a une section sur gérer nos milieux humides, justement. Soutenir la finalisation du répertoire des milieux humides du Canada, une mesure de 15 millions, etc. Gérer nos airs protégés, bon. Fait qu'on a un souci, là. On a un souci. Quand je vous disais conservatisme, c'est conserver aussi le... Bien, c'est ça. Il y a un souci. Puis, il y a toute une section là-dessus. Il y a trois axes. C'est le deuxième axe sur ça. Parce que c'était la preuve que vous voulez travailler vraiment avec les gens de soi. Exactement. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Josée. C'était très agréant. Bien, merci. Puis, je... C'est toujours un peu court, mais on va pouvoir se reparler sûrement d'ici à la fin de la campagne électorale. Puis, bon... Puis, moi, je veux être... Chacun... Chacun mérite d'avoir une voix, là. Puis, ça fait que moi, je vais être cette voix-là à Ottawa. Parfait. Pas de problème, non, mais regarde. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Merci beaucoup de ta présence. Puis, on continue de suivre la campagne. Merci beaucoup. Jusqu'au 21. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada